Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo unboxing les amis Aujourd'hui on va unbox ce joli colis mais attention des choses ont changé Alors comme vous avez vu derrière moi il y a une étagère que j'ai monté en live Elle est vraiment pas mal j'ai mis des petites décorations dites moi ce que vous en pensez et attention les amis Petit tour de magie Bon c'est pas si fou Je ne t'aime pas Elle est vraiment pétée c'est quoi ce merdier ? Les gars elle est pétée Elle est pétée Elle est pétée Non Alors voici ce que ça donne un petit peu de plus près je l'ai monté environ deux heures et franchement j'ai assez galéré bon bref je vais pouvoir mettre des objets de Décoration sur l'étagère c'est donc le début du décor parce que je vais changer beaucoup de trucs comme j'ai changé déjà les murs Ensuite l'étagère elle est venue et il va y avoir aussi d'autres trucs comme par exemple des cadres tout ça pour dire qu'il y aura un petit changement sur Ma chaîne youtube j'ai changé le nom la bannière le logo et du coup je suis en train de refaire la décoration et tout Les vidéos vont suivre aussi ça va changer un petit peu j'ai essayé de faire des trucs un petit peu plus quali C'était la pari games week les gars j'en ai vu quelques-uns c'était vraiment vraiment super plaisant j'ai pu voir des abonnés c'était vraiment super cool Et aussi je veux vous dire que franchement ça m'a plu de voyager comme ça et tout de base je devais vous faire un vlog Mais bon j'ai vraiment pas pensé à prendre la caméra dans tout 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 dans toutes les situations C'est vraiment dommage c'était vraiment marrant on allait un airbnb on était quatre dedans et franchement c'était grave lourd Donc prochaine fois qu'on part un petit peu bah je vous ferai un petit vlog parce que je compte aussi changer mes vidéos Il n'y a pas que mes murs et tout qui vont changer Donc aujourd'hui les amis on va unbox un colis de la marque Proavit qui m'ont envoyé un tapis de souris RGB Et je crois qu'il est grand je suis pas sûr mais normalement il est grand on va voir mais en tout cas c'est un tapis de souris RGB ça j'en suis sûr Et je suis assez choqué parce que envoyer un tapis RGB plié j'ai jamais vu ça la seule fois que j'ai reçu un tapis de souris RGB En fait le tapis de souris il était vraiment dur et tout on pouvait pas le plier et tout Et là j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner avec ce colis qui ressemble plutôt à une arme qui a été envoyé par la poste Mais bref c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va faire un petit unboxing qui change un petit peu ça va pas être un clavier Je tiens à dire que c'est une vidéo rémunérée par Proavit bien sûr Les amis on va passer en mode unboxing on va ouvrir ce colis qui ressemble vraiment à une arme donc c'est parti on se retrouve dans quelques secondes Donc les gars on va unbox ça avec un couteau donc c'est parti Déjà le packaging il est pas en carton il est en plastique donc c'est parti on va ouvrir ça En fait c'est un peu galère quand c'est en plastique le défaut c'est que c'est un peu galère Après c'est du plastique niveau écologie machin et tout c'est sûr que en carton c'est à première vue c'est mieux C'est parti on va unbox ça mais en fait au delà de ça c'est que c'est un peu chiant aussi à ouvrir En fait là ça va être vraiment la guerre pour l'ouvrir Là t'es sûr que le truc il peut pas être volé rapidement Ok donc euh tapis de souris voilà Ce qui est drôle sur le packaging c'est qu'on montre pas trop Enfin on donne des caractéristiques via le packaging genre niveau écriture Mais on donne pas trop de détails en mode Une image du produit par contre c'est quoi ce focus de merde là C'est quoi ça ? Mais... Il y a des petites indications mais il y a pas directement une image du produit Il y a du coup bah euh le nom du truc La marque Avit ici en doré enfin en brillant Et ça c'est un point positif voilà ça refaire chercher un petit peu tout Mise à part ça on va l'ouvrir et je pense que voilà ça va être vraiment cool Étant donné que à première vue le packaging il laisse penser à un produit en mode vraiment clean Vraiment bien foutu et tout et euh qualitatif donc on va voir ça Et j'ai vraiment hâte de voir le RGB Ok le RGB est là on peut voir qu'il est plié On peut voir le RGB juste ici Ouais du coup il peut se plier Ok c'est étonnant c'est étonnant Rien d'autre dans la boîte C'est étonnant quand même que le packaging puisse se plier On enlève le plastique voilà il est protégé d'un petit plastique léger franchement Euh ah ok j'ai cru ok en fait j'ai cru que genre ça c'était un anti-vol Bref Quelle paire de temps quelle paire d'énergie Ok il y a le fil qui est à l'intérieur très intelligent très très bien vu Il y a le fil à l'intérieur et du coup alors attendez on va placer ça Ok donc c'est l'instant qui se qui se reforme Alors le fil qui ira tout simplement là bas voilà Et une petite carte enfin une carte un comment ça s'appelle en fait c'est une appréciation je pense Enfin c'est non comment ça s'appelle enfin bref la marque envoie ça Et si tu aimes bah tu peux le dire comme ça ils peuvent faire des sondages et peuvent améliorer leurs produits ou leurs services etc Euh donc on peut les contacter et euh du coup bah le fil qui est tressé donc ça c'est aussi un point positif Après peut-être petit non peut-être que je suis con en fait ok J'allais dire point négatif le RGB est là bas et mon PC est là mais en fait je crois c'est moi qui l'utilise à l'envers Je suis pas sûr hein mais euh je crois bien parce que normalement c'est en bas à droite Ah quoi que je sais pas Je sais pas hein On va le brancher parce que je pense que vous voulez tous savoir comment c'est et voilà Donc là il y a des petits raccords avec le fil plastique Ok donc là il y a bourbier en fait Normalement il est de l'autre côté Il y a bourbier Et quand on le branche Ok Donc pour l'instant on peut voir des couleurs Euh Alors ok on va attendre un petit peu En fait il y a juste un seul bouton On doit appuyer ici Pour je pense changer un petit peu tout donc on va voir ça Ok Ah stylé de ouf en vrai En vrai c'est stylé de ouf Ok il y a même des modes Ah il y a des modes et tout ok Donc c'est pas mal Ok Euh Je vais essayer de découvrir un petit peu ça avec vous Ok vous avez beaucoup de modes pour pouvoir changer le tapis de souris D'accord Il y a beaucoup de modes pour tester le Enfin pour un petit peu changer la couleur C'est cool Et en fait du coup ça fait En fait je sais pas comment vous dire Ça En fait le fil En fait c'est cousu Et genre ça retient le La LED Super stylé en tout cas C'est super stylé C'est vraiment léger Et c'est stylé La souris glisse bien dessus Je suis vraiment pas dégoûté du De la texture La texture est vraiment cool Je vais vous montrer avec ma caméra Mais en tout cas c'est vraiment cool Et je pense que bah du coup Bah franchement il y a rien à dire Musique Musique Ok les amis donc petite conclusion du tapis de souris Je vais vous dire aussi quelques caractéristiques et vous inquiétez pas C'est bien ce siège qui vient de faire ce bruit Alors il a une taille vraiment assez grande quand même Même si je dis par rapport à mon tapis de souris Il est un petit peu plus petit Mais il a quand même une grande taille Faut vraiment se l'avouer C'est vraiment très pratique pour jouer Et du coup vous vous en doutez Il est rétro éclairé Il est RGB voilà Ça c'est pas une surprise Vous le savez il est RGB Alors en fait je pense que c'est de la fibre optique Enfin vous comprenez un petit peu ce que je veux dire En fait il y a pas de fil en fait Mais ça passe dans le truc Je sais pas comment vous expliquer Mais en tout cas c'est cool C'est smooth Ça en fait pas trop non plus c'est cool Du coup avec cette grande taille vous avez une grande surface Pour pouvoir jouer tranquillement Sans que ça vous fasse chier Franchement là vous avez de la place Et comme je l'ai évoqué Le bord en fait il est fait Et en fait il est très bien fait Comme ça il y a pas la LED qui vous gêne Le bord est bien foutu Voilà le bord il est vraiment assez bien foutu Pour pouvoir jouer sans que ça vous dérange Honnêtement c'est bien foutu C'est bien cousu et tout Donc franchement il y a pas de soucis sur ça Il y a une base en caoutchouc Antidérapant bien sur en dessous Que vous pouvez voir juste ici Voilà comme ça ça permet d'agripper un petit peu votre bureau Ou du moins votre setup Pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles Voilà à présent je veux bien tester un petit peu la souris Mais bon ça servira un petit peu à rien Étant donné que vous voyez bien là Qu'est ce que ça fait Mais par contre les gars vous inquiétez pas C'est juste mon patin qui est un petit peu pété en bas Du coup ça raccroche un petit peu Faut juste que je fasse ça Du coup c'est vraiment lisse Enfin c'est pas lisse Enfin en fait je sais pas comment expliquer Mais c'est un bon tapis de souris quoi Vous voyez bien la texture d'un tapis de souris Personnellement c'est les textures comme ça que j'aime bien Et c'est donc déjà la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère maintenant que vous avez un avis sur le tapis de souris Que je viens de tester En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner Juste en dessous de la vidéo Vous cliquez dessus Merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront Bref je vous laisse C'était Gix N'hésitez pas à me follow sur Instagram Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo